Maintenant on va passer à la présentation de Anne-Sophie Gavin. Elle travaille depuis deux ans sur un doctorat, et ça il faut que je l'ai marqué parce que c'est compliqué, dans le domaine de la didactique des sciences humaines et sociales à la haute école pédagogique. Anne-Sophie, vous avez interrogé des élèves romans sur leur rapport à la durabilité, et maintenant on va voir qu'est-ce que ça donne. Merci. Est-ce que vous m'entendez bien ? Alors bonsoir, aujourd'hui je vais vous présenter une partie de ma recherche doctorale qui s'intitule « Comprendre la diversité des représentations de la durabilité chez les élèves romans ». Ma recherche doctorale se situe dans un contexte assez précis. Nous sommes dans l'ère de l'anthropocène actuellement. Nous vivons des crises environnementales, climatiques, socio-économiques, et pour ce faire, notre société aurait besoin de créativité pour pouvoir s'adapter et atténuer ces crises-là. L'école a donc un grand rôle à jouer pour donner aux futurs citoyens les compétences nécessaires à agir dans ce monde. Et pour ce faire, l'UNESCO a développé l'éducation en vue d'un développement durable, et cette éducation vise à donner des compétences émancipatrices et transformatrices aux élèves. J'y reviendrai plus tard. Mais ces mesures sont actuellement en tension avec les visées productivistes promues par l'OCDE. Donc il faut en fait que les élèves, à la fin de l'école obligatoire, puissent être insérés sur le marché de l'emploi. Néanmoins, on voit également dans l'actualité que les jeunes se mobilisent à travers des grèves du climat pour essayer de réveiller les gouvernements pour apporter des réponses adéquates aux différentes crises que nous vivons. Et donc, ma recherche se situe dans un contexte assez précis du canton de Vaud. L'éducation en vue d'un développement durable est apparue dans les curriculum en 2010, mais elle est apparue de manière transversale. Il n'y a pas d'objectif clair dans chaque discipline, vu qu'en secondaire 1, c'est encore très découpé en disciplines. Et de ce fait, les enseignants sur le terrain peuvent être démunis pour mettre en œuvre une telle éducation concrètement dans les classes. Alors, ma recherche vise à donner les moyens aux enseignants de mettre en œuvre une telle éducation par la création, la co-création avec eux d'un dispositif d'enseignement d'entrée par la géographie et l'étude de cas, c'est l'aménagement des cours d'eau. Ce soir, je vais vous présenter une partie, parce qu'avant de créer ce dispositif d'enseignement, il était question de comprendre les représentations des élèves de la durabilité. Comme ça, on sait sur quoi se baser dans le dispositif. Pour ce faire, je suis allée dans les classes et j'ai fait passer un questionnaire en ligne. Un questionnaire en ligne permet de créer de grandes généralités de ces représentations et pas d'avoir une vision très fine, mais il y a quand même des résultats qui sont assez intéressants, notamment en termes de connaissances de la durabilité. On remarque que ces élèves de 12 à 15 ans ont des connaissances inadéquates de la durabilité, pour la majorité. Il y avait des réponses telles que, qu'est-ce que c'est la durabilité ? C'est quelque chose dans la durée, c'est quelque chose en lien avec l'écologie, c'est durable. Donc ça restait très vague. Certains élèves ont réussi à formuler des liens entre la société et l'environnement dans la durée. D'autres, on n'avait vraiment aucune idée. Ils ont répondu je ne sais pas, ou c'était des questions de dureté. Donc vraiment un peu à côté. Et aussi en termes de gestes en faveur de la durabilité, on remarque que pour la majorité, ils font des gestes tels que éteindre la lumière, ne pas gaspiller l'eau, ou trier les déchets. Ça, c'est les réponses qui reviennent le plus souvent. Pour une minorité, il y a des réponses telles qu'ils ont adopté des régimes végétariens, où ils ont choisi de ne plus utiliser la voiture ou l'avion. Donc ici, on remarque que les éco-gestes sont acquis chez les élèves romans. Et aussi, un résultat intéressant, c'est que plus les élèves ont des connaissances en durabilité, et plus ils vont faire des gestes en faveur de la durabilité. Ensuite, nous avons essayé de créer des sous-groupes d'élèves en lien avec leur représentation de la durabilité à partir de quelques questions. et nous avons remarqué qu'il y a trois groupes qui se distinguent. Il y a les confiants, qui représentent la majorité des élèves, donc 52%. Ces élèves-là ont peu de connaissances de la durabilité, mais font des gestes. Ils pensent que des crises vont les affecter dans le futur. Et on les a appelés les confiants, parce que ces élèves-là pensent qu'une nature riche et un climat confortable sera présent dans le futur. Donc, malgré les crises, ils ont confiance peut-être en les solutions. Ces élèves-là sont majoritairement urbains et dans des classes de voie prégymnasiale, donc ils sont prédestinés à aller dans une voie universitaire par la suite. Aussi, nous nous sommes intéressés à la relation avec la nature, et ce groupe a une relation positive avec la nature. Le deuxième groupe, les conscients, sont très semblables à ce groupe des confiants, mais ils ne représentent que 18% des élèves. Ils se distinguent par le fait qu'ils ont une meilleure connaissance de la durabilité et également une vision plus pessimiste du futur à travers le fait qu'ils ne pensent pas qu'ils auront une nature riche et un climat confortable. Ces élèves-là sont également majoritairement en voie prégymnasiale et ont un rapport positif avec la nature. Finalement, le troisième groupe, les passifs, c'est le groupe qui se distingue le plus, et c'est 30% des élèves. Ces élèves-là n'ont pas de connaissances en durabilité, ne font aucun geste, et sont majoritairement en voie générale. Donc, ils sont plutôt prédestinés à des formations professionnelles par la suite. Ces élèves-là n'ont pas de relation positive avec la nature. Donc, à travers ces résultats, nous pouvons voir qu'il y a plusieurs implications pour le futur de ma recherche, mais également pour l'école. Le fait que la majorité des élèves font quotidiennement des éco-gestes, mais ne savent pas ce que c'est la durabilité, montre qu'il faut qu'on dépasse cette éducation normative. Et il faut qu'on travaille vraiment des compétences en pensée critique, en créativité, en pensée complexe, à travers des démarches d'enquête, par exemple. Et également, on remarque avec ce groupe de passifs, qui sont majoritairement en voie générale, qu'il peut y avoir certaines inégalités, parce qu'il y a eu des recherches qui ont montré que ce système qui est en fait séparé entre ces deux voies renforce les inégalités sociales, parce que ces élèves proviennent majoritairement de backgrounds socio-économiques plus bas. Donc on peut aussi faire des liens avec les connaissances ou avec les gestes en faveur de la durabilité, qu'il y a une certaine inégalité à l'accès de ces connaissances. On remarque aussi, avec cette vision plus pessimiste de l'avenir de ce groupe des conscients, qu'on peut faire des liens avec des études actuelles qui montrent que la majorité des jeunes aujourd'hui vivent avec de l'éco-anxiété, à cause des réponses inadaptées des gouvernements pour sortir des crises. Et là aussi, l'école a un rôle à jouer en rendant les élèves acteurs, en ouvrant l'école sur le réel et en les mettant en projet avec des acteurs du terrain, notamment à travers l'outdoor education. Cela peut aussi améliorer le rapport à la nature, parce qu'on a remarqué qu'il y avait un lien entre le rapport à la nature et des attitudes en faveur de la durabilité. Et là aussi, l'école a un rôle à jouer pour créer un certain rapport au monde et un rapport à la nature. Et donc, on peut réfléchir à d'autres finalités de l'école, plus en lien avec les enjeux actuels, une éducation à la durabilité qui formera les futurs citoyens de demain, à des compétences pouvant réfléchir et agir dans le futur. Par exemple, dans la suite de ma thèse, un exemple un peu concret de ce qui est possible de faire. Je souhaite amener les élèves sur le terrain et les faire vivre vraiment les cours d'eau pour savoir ensuite comment les aménager de manière plus durable, pour redonner vie aux cours d'eau et les faire rencontrer des acteurs, les faire penser pas seulement de manière géographique le lien entre l'homme et son environnement, mais également de penser ce cours d'eau comme un système et de l'envisager de manière créative pour le futur. Je vous remercie pour votre attention. Applaudissements Applaudissements